Je vous résume l'actualité du vendredi 6 janvier entre 8h et midi en 1 minute et 52 secondes. Au Mexique, arrestation de l'un des fils du célèbre narcotrafiquant, El Chapo. Ovidio Guzman, narcotrafiquant présumé âgé de 32 ans et surnommé, El Raton, la souris, a été arrêté à Culiacan jeudi soir par les forces de sécurité mexicaines. Pyrénées Atlantique, un randonneur de 70 ans décède après une chute de 300 mètres. Retraite, le quitte ou double à très haut risque d'Eric Ciotti. Chronique Le nouveau président des Républicains a pour mission de rassembler son camp tout en négociant avec la majorité sur les retraites. Explosif Haut-de-Savoie, les corps de deux bébés retrouvés dans un appartement. Coup de couteau lors d'une soirée alcoolisée en Essonne, l'accusé condamné à 12 ans de prison. Mexique, l'un des fils d'E, El Chapo, arrêté dans des conditions violentes. Disparition de Kevin et Leslie, une énigme sur fond de dette. La battue organisée ce jeudi dans les Deux-Sèvres n'a rien donne, mais certains événements, en marge, orientent l'enquête vers une origine crapuleuse. Courchevel, un milliardaire ukrainien remis en liberté contre une caution d'un million d'euros. Football, le glorieux attaquant italien Gianluca Viali est mort. Légende du football italien, Gianluca Viali, passe par la Sampdoria et la Juventus Turin, est décédé à 58 ans des suites d'un cancer du pancréas. Incendie dans le Var en 2021, un homme mis en examen pour avoir jeté un mégot. Guerre en Ukraine, malgré le cesser le feu russe, les échanges de tirs se poursuivent à Bakhmut. Vladimir Poutine a imposé à ses troupes une trêve de 36 heures dans le cadre du Noël orthodoxe. Un simple coup de bluff pour se donner de l'air face à la contre-offensive ukrainienne, selon les Occidentaux, que même Moscou ne semble pas respecter.